Hugo Chavez, la franc-maçonnerie et la grande loge du Venezuela, la mort d'Hugo Raphaël Chavez-Friat, président de la République bolivarienne du Venezuela, le 5 mars 2013 a profondément marqué les esprits dans son pays, celui-ci a, ici en France, il faut bien le dire, une image plus contrastée. S'il lui est reconnu le fait d'avoir lancé des grands programmes sociaux et d'éducation en faveur des plus pauvres, ses relations d'amitié avec les plus grands tyrans de la dernière période, Mahmoud Ahmadinejad en Irak, Muammar Kadhafi en Libye, Bachar el-Assad en Syrie, donnent de lui une image contrastée, il est vrai que sous son règne le taux de pauvreté au Venezuela a été diminué de moitié. De 54% des ménages, 2003 à 26%, 2008. La pauvreté extrême a diminué de 72%. Le peuple se nourrit incontestablement mieux. Le chômage a fortement diminué aussi, il est passé de 11,3% 1998 à 7,8% 2008. Pendant cette période, 2,9 millions d'emplois ont été créés. Aidé par la manne du pétrole, Chavez a assez largement fait bénéficier les plus pauvres des possibilités financières du pays. Le retard était énorme. Il commence à se combler, évidemment toute médaille à un revers. Le soutien à tout ce qui est anti-américain ou anti-impérialiste comme nous l'avons vu, du soutien à des dictateurs comme du soutien à Cuba par exemple, la corruption. Le clientélisme et les atteintes aux libertés, fermeture de radios, de journaux, répression des opposants, mainmise sur les médias par Chavez etc. se sont multipliés sous l'air du commandant. Le Venezuela est également le second pays le plus dangereux au monde, derrière le Mexique et même devant la Colombie. À Caracas, on atteint 130 assassinats pour 100 000 habitants. C'est dans ce contexte que la Grande Loge du Venezuela a envoyé un courrier à l'ensemble de ses membres pour leur faire part de la peine occasionnée par la disparition d'Hugo Chavez, qui n'était pas franc-maçon. Les dirigeants de la Grande Loge adressent évidemment leurs condoléances à la famille du président défunt et décrètent également trois jours de deuil pour les francs-maçons du pays. La mort d'Hugo Raphaël Chavez-Friat, président de la République bolivarienne du Venezuela, le 5 mars 2013 a profondément marqué les esprits dans son pays, celui-ci a, ici en France, il faut bien le dire, une image plus contrastée. S'il lui est reconnu le fait d'avoir lancé des grands programmes sociaux et d'éducation en faveur des plus pauvres, ses relations d'amitié avec les plus grands tyrans de la dernière période, Mahmoud Ahmadinejad en Irak, Muammar Kadhafi en Libye, Bachar el-Assad en Syrie, donnent de lui une image contrastée, il est vrai que sous son règne le taux de pauvreté au Venezuela a été diminué de moitié, de 54% des ménages. 2003 à 26% 2008 La pauvreté extrême a diminué de 72% Le peuple se nourrit incontestablement mieux Le chômage a fortement diminué aussi, il est passé de 11,3% 1998 à 7,8% 2008 Pendant cette période, 2,9 millions d'emplois ont été créés Aidé par la manne du pétrole, Chavez a assez largement fait bénéficier les plus pauvres des possibilités financières du pays Le retard était énorme Il commence à se combler, évidemment toute médaille à un revers Le soutien à tout ce qui est anti-américain ou anti-impérialiste Comme nous l'avons vu, du soutien à des dictateurs comme du soutien à Cuba par exemple La corruption, le clientélisme et les atteintes aux libertés, fermeture de radio De journaux, répression des opposants, mains mises sur les médias par Chavez etc. se sont multipliées sous l'air du commandant Le Venezuela est également le second pays le plus dangereux au monde Derrière le Mexique et même devant la Colombie A Caracas, on atteint 130 assassinats pour 100 000 habitants C'est dans ce contexte que la Grande Loge du Venezuela a envoyé un courrier à l'ensemble de ses membres Pour leur faire part de la peine occasionnée par la disparition d'Hugo Chavez Qui n'était pas franc-maçon Les dirigeants de la Grande Loge adressent évidemment leurs condoléances à la famille du président défunt Et décrètent également trois jours de deuil pour les francs-maçons du pays